Hey stop, tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. La guerre invisible, tome 3, les instituts. T'es la ville, 1952. Chaimie Glassman, médecin de formation, a fait de la traque des anciens nazis le but de sa vie. Aujourd'hui, l'opération Migrateur est lancée. Il s'agit de mettre la main sur le Strombanführer Hans-Erik Jäger, chef adjoint de la CIPO en Pologne. Cheville ouvrière de la solution finale, il s'est volatilisé juste avant la chute du Reich. Il serait en Argentine sous une fausse identité. L'objectif est de le retrouver et de le traduire devant la justice. Parmi ses amis, il y a Manfred Furbringer, qui n'est autre que le savant allemand qui est au cœur d'une manipulation montée par les Russes. La cheville ouvrière de l'opération de traque ne va être autre que Marga, la propre fille de Chaimie, mettra-t-elle la main sur la cible ? L'Institut clôt le triptyque de la guerre invisible. La série créée par le regretté Franck Giroux et poursuivie magistralement par Laurent Galandon s'achève. Le personnage de Furbringer a né le fil rouge. Le scientifique est un pion que se disputent les blocs de l'Est et de l'Ouest pour mener à bien la chasse aux criminels nazis. Avec la disparition de Joseph Mengele et Béat et Serge Klarsfeld d'un combat contre l'oubli, la guerre invisible démontre que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas arrêtée en 1945, loin de là. Olivier Martin peint et dépeint toute la tension qu'il y a dans l'histoire. Le danger est au coin de chaque rue. La violence extrême peut frapper à la porte à tout moment. Que ce soit dans un camp comme dans l'autre, certains y laisseront des plumes. Attardons-nous un instant sur la maquette et les couvertures sublimes de la série. Pour chaque volume, trois personnages principaux surplombent le titre de la série. En bas, le décor est planté. Pour l'Institut, un homme écoute des bandes magnétiques comme dans le finalement La Vie des Autres. Attention, les murs ont des oreilles. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui vous écoute. Aux couleurs, Gaëtan-Georges reste dans des ambiances discrètes et tièdes de mi-saison afin de garder la tension qui va crescendo. La Guerre Invisible est un triptyque redoutable. Le véritable héros dans tout ça, c'est bien Laurent Galandon qui a fait plus qu'honorer le travail de Franck Giroux. La Guerre Invisible, Tome 3 l'institue par Galandon, Giroux et Martin et par vos éditions Rue de Sèvres, Boulevard BDSM Podcast Audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BDS. Ciao !